Les cellules cartilagineuses maintenant, nous avons les chondroblastes qui sont les chondroblastes qui se retrouvent en périphérique du cartilage sans des cellules jeunes, aplaties juste au dessous de taille, le péricondre, dans une seule assise, une seule assise de cellules chondroblastiques. La taille varie entre 10 et 12 micromètres et sont actives métaboliquement parce que ce sont des cellules très jeunes. Les chondroblastes se retrouvent au sein du cartilage, au milieu du cartilage, à l'inverse, les chondroblastes qui se retrouvent en périphérique du cartilage. Les chondroblastes ont la capacité de se diviser et de synthétiser la matrice cartilagineuse ou la substance fondamentale ou la matrice extracellulaire. Les cellules du cartilage, ce sont des cellules, je parle des chondrocytes, des cellules du cartilage, ont une dimension plus grande, il y en a de 15 jusqu'à 40, peuvent aller jusqu'à 40, de formes sphériques ou bien ovales. Formes sphériques ou bien ovales, les chondrocytes peuvent être isolées ou bien groupées. Isolées, ça veut dire des cellules séparées ou groupées sous forme d'un amas. Les cellules, après la division, seront délimités par une capsule. Les cellules, après la division, après leur division, sont entourées, comme le moumi, ont une capsule. La capsule, elle dit qu'elle a un chondroblast. Et si le chondrocyte se divise, il y a un cosmos, il me donne un groupe de cellules qui seront entourées d'une capsule. La capsule, c'est le chondroblast, qui résulte de la division des chondrocytes. Nous avons les chondroblastes, en périphéré, ce sont les cellules jeunes, en périphéré du cartilage. Nous avons les chondrocytes, qui résultent de la division des chondroblastes, qui se situent à l'intérieur, au milieu du cartilage. La taille entre les deux est différente entre les deux types de cellules, les groupes cellulaires. Les chondrocytes peuvent être isolés, il y a un nardronilga ou des cellules séparées, isolées. une cellule, une autre cellule, dans une autre zone. Comment n'aurez-vous un nardronilga ou des groupes de cellules ? Par exemple de trois, de deux, de cinq. Ce sont des cellules qui sont déliminées. Les chondroblastes sont déliminées. D'accord ? On parle de chondrogenèse. Chondrogenèse, c'est la formation des cellules du cartilage. C'est quoi la chondrogénèse ? C'est la formation, c'est un processus qui aboutit à la formation d'un tissu cartilage uniaux à partir des cellules. Les cellules sont des cellules mesenchymateuses, des cellules souches qui vont donner des chondroblastes et les chondroblastes vont se développer, vont se diviser pour donner des chondrocytes. Les cellules mesenchymateuses, chondroblastes, puis chondrocytes. Ce développement commence au cours de la cinquième semaine de développement embryone. Cinquième semaine de développement embryonnaire, qui compte.